Donc il y a encore une vidéo que je vais former à Eldenriff, là c'est avant, genre comme que je fais depuis un petit bout, genre checker les nouveaux jeux, checker les jeux à venir, en même temps, en ce moment, je flex un peu, là, puis il y a Roblox 7, mais c'est pas à cause de Roblox que je flex, mais j'ai acheté comme une couple de jeux récemment, il y avait un, je sais pas si c'était un spécial où c'est rendu les nouveaux prix, là, mais, bien Microsoft Reward, généralement, avant, ça te prenait genre 24 000 points et quelque chose, je sais plus exactement combien, mais c'était des 24 000 pour une carte de 25 piastres, mais, là, ils ont fait en sorte que, je sais pas si on va le voir, mais des fois, ils montrent pas tout, non, ils montrent pas. Ah, petit, hein, là, c'est 5 piastres, là, mais, peut-être que je serais capable de voir si c'est ça, ok. Tu sais, pour 5 piastres, c'est 3565 points. 10 piastres, c'est 7125, puis 25 piastres, c'est 17815, mais avant ça, genre, il y a deux semaines de ça, ou une semaine de ça, 25 piastres, c'était 24 000 points, puis 10 piastres, c'était des 9 000 points, 5 piastres, c'était des 4 000 quelque chose, là. Fait qu'ils ont réduit, quand même, pas mal les points. Je sais pas si c'est, genre, un spécial, mais généralement, quand ils faisaient ça, avant, ils marquaient, mettons, comme, ok, c'est un spécial pour une certaine période de temps, mais, là, il y a pas, ça a pas de là, il est en spécial. Fait que je suis en train de penser que, peut-être, que ça, ça va être les, les, que ça va prendre en point pour une carte de 25 piastres, ça, mettons, là, ce qui serait le fun, parce que je sais que, depuis un petit bout de temps, ils ont fait en sorte qu'on gagnait moins de points avec les Wii World, le Game Pass, toutes ces affaires-là, on dirait qu'on gagnait de moins en moins de points, mais, là, ils ont fait en sorte que ça te prend moins de points pour avoir une carte de 25 piastres, fait que, ça compense là-dessus. Fait que, je me suis gâté cette semaine, je me suis pris une carte de 25 piastres, par contre, quand je l'ai pris, ça a pris comme quasiment 24 heures avant d'avoir l'argent dans mon compte, je commençais à penser que je m'avais fait grosser. Je pensais que c'était comme un erreur, que c'était à 17 000 points, puis, là, Microsoft était comme, non, 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 c'est trop bas pour qu'on lui donne une carte de 25 piastres, mais, au final, je l'ai eu, j'ai poigné une coupe de jeu avec ça. J'ai pris une carte de 25 piastres, puis, j'ai payé 6 piastres de ma poche pour Dragon Dogma 1, que j'aurais pas de me faire parler, depuis un petit bout de temps, puis, il est en rabais, genre, dans les 5 piastres, c'est qu'il y a eu. Ouais. J'ai jamais joué à ça, j'ai entendu des bons commentaires, puis, il y a le 2 qui s'en vient. Fait que j'ai poigné ça. J'ai poigné Hotline Miami 1 et 2, qui étaient dans les 2 piastres et cuques chaque. J'ai pris Happy Humble Burger Farm. Fait que ça, ça faisait un bout de temps que je le voulais, ce jeu-là, mais il tombait jamais en rabais. J'étais à un certain point de me penser de peut-être le poigner sans qu'il le rabais, puis c'est la donnée qu'il est en rabais cette semaine pour 6 piastres et cuques, si je me trompe pas. J'ai pas joué encore, mais c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup. J'ai poigné Resident Evil Operation, Raccoon City, que j'avais déjà en physique. Je l'ai poigné quand même. Faut dire que je l'ai poigné, mais genre, ils m'ont revenu pratiquement à pas cher, vraiment à pas cher. Il était comme 5 piastres et cuques, mais en réalité, j'ai payé comme moins que ça à cause de mes rewards. Mais je l'avais déjà physiquement, ce jeu-là, puis j'ai poigné aussi Silent Hill Homecoming. Ça aussi, je l'avais déjà physiquement, le jeu. Parce que celui-là, il était comme à 3 piastres et cuques. Silent Hill Homecoming, celui-là. Ça a été à 3 piastres et cuques, je me suis dit, ben, pourquoi pas le prendre? Je l'avais physiquement, mais tu sais, Là, vu que j'aimais-t-on Resident Evil, puis Silent Hill en digital, ça ne me dérangera pas de vendre ou échanger mes copies de Resident Evil et Silent Hill. Vu que là, je les ai en digital. Fait que dans le fond, en gros, pour Hotline Miami 2, Silent Hill Homecoming, Dragon Dogma, Hotline Miami 1, Happy Humble, Burger Farm, puis Resident Evil Operation, Raccoon City, ça m'a revenu à genre 6 piastres et 10. Mais en réalité, si j'aurais pas eu mon 25 piastres, ben, ça aurait revenu à 31 et 10 pour ces jeux-là. Ce qui est quand même pas trop cher pour pour 6 jeux. Ça reste pas cher. Mais ça revient encore moins cher quand j'ai pris 6 piastres et 10 pour ces 6 jeux-là. Ça revient à genre 1 piastres et 2 par jeu, plus ou moins. Il y avait d'autres jeux qui m'intéressaient en rabais, mais je voulais faire en sorte que ça me revienne pas trop cher. J'avais pas le goût de prendre plein de jeux en rabais, même si j'avais comme une carte de 25 piastres. Je voulais que c'était genre, je prends ma carte de 25 piastres, j'utilise tout mon 25 piastres, puis quitte à payer un petit peu plus. Parce que j'aime pas trop ça me garder de l'argent de côté avec mes cartes WeWorld, étant donné que cet argent-là, après 90 jours, n'est plus dans ton compte. Vu que c'est comme des cartes que tu pognes gratuitement, on pourrait dire, même Nintendo font ça, t'as des pièces en or du côté de Nintendo, puis t'as pas infiniment, ça dure un an. C'est ça. Les points, par exemple, je pense qu'ils durent un an, mais quand t'utilises tes points du côté d'Xbox, quand t'utilises tes points pour payer des cartes cadeaux de même, ça dure pour une période de temps. En tout cas, les cartes cadeaux d'Xbox. C'est ça. Mais il y avait d'autres jeux en rabais qui m'intéressaient. Ben, il y a tant des jeux qui m'intéressent, mais des fois, je suis comme un... Il y avait comme je pense à un jeu, genre Call of... Juraise, je vais dire Tudu, mais Juraise, ou quelque chose dans ce genre. Il y en avait deux, il y en avait un qui était comme à deux piastres, l'autre était à quatre piastres. J'étais comme, c'est tentant, t'es deux piastres, c'est pas trop cher, mais au final, j'ai pris ces jeux-là. Celui que j'étais le plus intéressé, c'était pas mal à celui-là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y jouer. Je me dis peut-être pour l'Halloween, ou peut-être avant ça. Star Wars. C'est ça. Je voulais aller voir les jeux, les nouveaux jeux, puis les jeux à venir. Je sais que dans les nouveaux jeux, je vais parler un petit peu de Star Wars Butterfly, qu'au final, je n'ai jamais eu de 20% de rabais sur le jeu. Il y avait un 10% de rabais, mais je ne sais rien de penser, c'était tout ça, le 10% pour ceux qui avaient les vieilles copies, mais je n'en ai aucune espèce d'idée. Puis là, vous voyez les reviews, c'est genre, il est coté trois, deux étoiles et demi, ou deux étoiles et trois quarts, je ne suis pas sûr. Sur cinq. On dirait que les reviews de ce jeu-là, c'est genre, il y a du bon qui aime bien ça, puis il y a du bon qui aïe ça pour mourir. Puis, pour différentes raisons, supposé qu'il y a bien des bugs, puis du lag, puis pas capable de jouer à Star Wars Battlefront 2, je pense, ou le 1. Je sais que j'avais vu une vidéo tantôt, tantôt ou hier? En tout cas, j'avais vu une vidéo que la personne était sur la map Hot, je crois, la map qui se pose dans Neige, puis il y avait comme plein de placeholders partout. C'est que ça fait de l'air drôle à jouer, mais je suis encore intéressé par le jeu, même s'il y a bien des mauvais commentaires. Mais tu sais, il y a des mauvais commentaires que des fois, tu regardes, c'est comme pas de vue inversée unplayable. Personnellement, je ne joue pas avec la vue inversée, à part quand qui m'oblige à jouer avec la vue inversée. Mais c'est ça, c'est un jeu qui m'intéresse quand même. J'ai déjà le 1 et le 2 originaux sur Xbox normal, mais j'aimerais bien ça pogner celui-là, surtout que celui-là, au moins, tu peux jouer en ligne. Le 1 et le 2 sur Xbox normal, tu peux jouer en système ligne, mais il n'y a plus personne qui joue système ligne. Puis si c'était jusqu'à 32 joueurs, je crois, ou 16 en système ligne, quand est-ce que celui-là, tu peux jouer jusqu'à 64 joueurs. Fait que c'est ça. Éventuellement, je vais le pogner, mais quand, je ne sais pas. Peut-être à un moment donné, quand il va être en rabais, pas trop cher. Parce que là, il y avait un rabais genre de 10%, mais 10% n'est pas grand-chose, je le sauvais 4 piastres. Puis au final, c'est ça, il n'y a pas eu de rabais de 20%. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu le rabais de 20%. vu que j'avais les copies de Star Wars Battlefront 1 et 2 sur la première Xbox en digital, ça, je n'ai pas trop compris pourquoi je n'ai pas eu le 20%. Je me dis peut-être parce que j'ai eu un des jeux via Game with Gold, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, j'ai peut-être payé pour les deux vieux Star Wars Battlefront, mais peut-être que j'en ai eu un via le Xbox Live Gold de l'époque. Peut-être c'est pour ça qu'ils ne veulent pas me mettre le 20%. Ou c'est peut-être un bug, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est un bug, je sais que je n'étais pas le seul à l'avoir. On était comme une couple à chialer par rapport à ça. Ben, chialer. J'ai vu une couple de monde parler de ça qui n'avait pas le rabais de 20%. C'est-tu un rabais qui était exclusif au monde des États-Unis ou ailleurs? Je ne sais pas. Sinon, pour ça, les jeux à venir, All in the Dark qui ne sont pas longs. C'est un jeu qui était censé sortir en octobre passé qui m'intéresse moyennement. J'ai entendu dire qu'il y avait deux campagnes dans ce jeu-là, supposé. J'imagine genre le gars, une campagne du gars, la campagne du fée, de la fée. Donc, Dragon Dog Boy 2 que j'étais un peu intéressé par le jeu. Je me dis, tant qu'à payer 95$, c'est 95. Tant qu'à payer 100$ pour le jeu, je serais peut-être aussi bien de commencer par le... supposé que là, il est super bon. Genre train simulator, what the fuck. je sais que c'est... J'en parle souvent des sites de gens qui donnent des clés. J'avais vu sur un des sites qui donnait des clés que j'étais capable d'avoir une clé de... pas de train simulator, mais genre d'un police simulator. J'étais légèrement intéressé à la pogner. Je ne l'ai pas pogné, mais j'étais tenté. Peut-être à me demander que je vais me laisser aller puis la pogner. C'était comme genre je pouvais la clé me dirait que la clé. Fait que j'étais... J'étais moyennement intéressé. Fait que je me disais que c'est le genre de jeu que je vais jouer une fois, genre une heure ou deux puis tanner puis jamais jouer. Mais l'affaire de Police Simulator, je pense, celle-là, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais j'étais pas trop sûr. Sinon, c'est un parc snow day qui sort dans pas trop long. Je risque de le pogner plus ou moins quand il sort. Ou peut-être même quand il sort. Je ne sais pas encore. C'est ça. Surtout parce que il n'est pas cher, le jeu. J'ai quand même des chances de peut-être me faire donner une clé, mais mes chances sont très faibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Planet Zoo. On va aller voir ça. J'avais déjà joué à Zoo Tycoon sur la Xbox One. C'est comme, j'imagine, pas mal similaire à ça. Je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais peut-être avoir du fun. Peut-être pas autant qu'un Roller Caster. Mais peut-être. Je sais que Zoo Tycoon, je ne l'avais pas tant aimé. Mais il me semble que Zoo Tycoon, on dirait que c'est comme un jeu qu'il voulait faire un peu pour la Kinect. Il me semble. Ça jouait sans Kinect, mais avec la Kinect. Mais tu étais capable de jouer avec la Kinect. C'est peut-être pour ça que... Peut-être pour l'entreprise. Ils se sont peut-être trop concentrés avec la Kinect. Je ne sais quoi. qui m'intéressent. Qui m'intéressent. Puis le DLC de Elden Ring. Ouais. Fait que... Continue mon Elden Ring. Non, c'est ça. J'avais noté une couple de choses genre des... des news de jeu. Je sais qu'ils ont annoncé récemment que... Il y allait avoir Paper... Le nouveau Paper Mario, ils ont mis une date de sortie. Il me semble que c'est en mai. Je ne sais plus c'est quand exactement en mai, mais il me semble que c'est en mai. Puis Luigi Mansion, il me semble que c'est genre fin juin qui sort. Le Luigi Mansion 2. Pour ce qui est de Paper Mario, je pense pas vraiment le poignet. Je suis pas un... Je n'ai jamais joué à ce Paper Mario-là. Supposé que c'est le meilleur de la série. Mais... Puis tu sais, j'ai eu bien du fun avec Mario RPG. J'ai l'impression que ça va être moins bon que Mario RPG. Le Paper Mario. C'est la Gamecube. Le Paper Mario, c'est la Gamecube qui porte sur Switch. J'ai l'impression qu'il va être moins bon que Mario RPG. je me dis genre j'ai Paper Mario sur 64 via la Switch. Je peux jouer au premier Paper Mario. Puis je me dis je pense que ça vaudrait plus la peine j'aille sur le premier Paper Mario tant qu'à faire le Paper Mario sur la Gamecube. Ben c'est ça. Luigi Mansion 2, il sort en fin juin. Je sais pas si je vais peut-être me prendre des journées de congés ou l'acheter. Ben, je sais pas si je vais l'acheter puis peut-être prendre des journées de congés avec ça mais je pense pas. Je l'avais fait pour Luigi Mansion 3. Genre mes premiers congés que j'ai pognés à la job que je suis en ce moment c'était pour jouer à Luigi Mansion 3 quand il est sorti. Mais je sais pas si je vais faire ça pour le 2. Je penserais pas. Je serais peut-être tenté de l'acheter mais c'est juste je suis pas mal sûr que si je prends Luigi Mansion 2 je pense pas que c'est le genre de vidéos qui vont tant marcher sur ma chaîne YouTube. Fait que je me dis que je préfère quasiment prendre des congés pour un autre jeu que Luigi Mansion 2. Même si je sais que j'aurais du fun avec le jeu. Mais j'ai pas l'impression que c'est le genre de jeu qui serait tant bénéfique pour ma chaîne YouTube de prendre des congés pour ça puis jouer Day One. j'aurais l'impression qu'il y a plus un genre Gex Trilogie je parle souvent de Gex dans mes vidéos d'Elden Ring mais genre Gex Trilogie je pense que ça vaudrait plus la peine ou mettons un nouveau Mario 3D ça vaudrait pas mal plus la peine. Il y aurait d'autres jeux aussi mais j'ai ces deux jeux-là en tête. je suis quand même pas mal ben pas mal je suis quand même hype un peu pour je suis quand même hype la personne dit un peu je suis moyennement hype pour Luigi Mansion 2 j'avais un petit peu joué sa 3DS slash 2DS mais j'ai jamais vraiment joué longtemps à ce jeu-là il me dit peut-être sur Switch je vais peut-être être plus motivé à y jouer. Il y a des jeux de 2DS slash 3DS là c'est on dirait pour moi des jeux vraiment en jouant en mode portable on dirait je suis comme moins motivé à faire des longues parties on dirait il faut que ce soit rapide pis tout ben je dis rapide pis je me souviens de ma 2DS que j'ai souvent quand je l'utilise c'est parce que je manque d'électricité ou parce que les shots que des fois j'étais à la job je ne sais pas quoi faire je manque ma 2DS je joue à des jeux pis même je pense quand j'étais jeune pis je jouais à des jeux en mode portable c'était des fois c'était juste avant de me coucher jouer un peu quand tu connais des jeux que je joue en mode salon c'est souvent pis que je vais jouer pendant des longues périodes pis tout ben souvent pas nécessairement tout le temps mais on dirait que je plus portais à faire des longues périodes quand je joue en mode salon qu'en mode portable pis je sais que même j'avais entendu dire ça je sais pas de où j'avais entendu dire ça mais supposé que si tu l'aimais donc je vais dire n'importe quoi mais je sais pas si tu es un dev ou Nintendo en tant que dev mais dans ma tête c'est comme quand ils ont voulu designer certains jeux pour la première Game Boy ils ont essayé de faire Game Boy Color chez Pitro ils ont voulu faire en sorte que les jeux c'est comme des jeux faciles à prendre en main pis que tu n'as pas besoin de jouer des longues périodes de temps juste genre ben j'ai un 5 minutes de libre je vais jouer un 5 minutes c'est un peu comme genre Tetris le genre de jeu que ça ne prend pas t'es obligé de jouer une game d'une heure pis t'sais des jeux que genre tu fais un niveau pis là that's it tu finis genre ton niveau il dure 5 minutes tu prends un break d'une journée pis tu retournes sur le jeu ou en tout cas je sais que je m'enlève avec ça ouais fait que Ouija Mansion 2 moyennement hype en tout cas je suis plus hype que Paper Mario je sais peut-être que je vais me laisser tenter par Paper Mario mais je serais plus tenté de prendre Luigi Mansion 2 que Paper Mario mais pas tant willing de payer 90$ pour Luigi Mansion 2 surtout que je pourrais y jouer sur ma 3DS pis j'ai genre une carte de capture dans ma 2DS non ma 3DS ma 3DS j'ai une carte de capture je vais me laisser 2DS mais c'est une 3DS il me semble que j'ai une carte de capture dedans je suis pratiquement sûr parce que j'ai comme une 2DS pis je pense que l'autre c'est une 3DS que j'ai acheté qui vient d'Australie cette 3DS que j'ai payé full cher pour avoir une carte de capture dedans pis au final pratiquement avoir fait aucune vidéo de jeu via la carte de capture je n'ai fait une coupe mais ça n'a vraiment pas été rentable mon affaire j'ai payé genre je vais avoir payé 1000$ pour cette 3DS pour au final avoir fait quelques vidéos à date pis je risque d'en refaire d'autres éventuellement je pense que j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps de genre d'un jeu de Bob l'Eponge sur 3DS mais ouais cette 3DS elle m'a coûté très cher je pense que j'ai payé genre 1100$ avec les tax shipping pis frais d'import d'import euh frais d'import je pense ça s'appelle genre je sais plus trop ça m'a coûté genre 1100$ pis au final c'est ça ça m'a pas rapporté tant que ça j'ai fait un petit peu d'argent avec les vidéos que j'ai faites mais très peu je suis très loin des 1100$ même genre 50$ je pense que je suis loin de 50$ t'en pas est fait mais je me dis peut-être un moment donné je vais faire une vidéo que ça va marcher au bout pis ça va peut-être te repayer ma 3DS ce qui me surprendrait mais en faire plein de vidéos un moment donné j'imagine ça va se repayer ben il faudrait que je fasse des vidéos pour ça mais c'est ça ce que je voulais dire avec ça c'est genre Luigi Mansion 2 je l'ai sur ma 3DS pis je pourrais faire des vidéos de Luigi Mansion 2 via ma 3DS fait que je serais pas obligé d'acheter la version Switch par contre je serais pas mal plus willing de jouer la version Switch que la version 3DS parce que disons jouer sur une 3DS c'est pas si p si tu joues pas trop long en tout cas pour moi je trouve ça pas si p jouer genre une période d'une heure maximum peut-être deux heures mais jouer genre des 5-6 heures sur une 3DS non merci je me souviens j'avais le même problème avec la PSP jouer une petite période de temps je trouve ça correct mais genre jouer des longues périodes de temps sur la PSP je suis pas capable ben je suis capable mais genre j'aime pas ça ça me fait mal à l'onde même la Wii U c'était ça genre le gros gamepad de la Wii U si je jouais genre une coupe d'heure à un moment donné c'est commencer à avoir mal tandis que mettons genre je joue sur Xbox ou je joue sur Switch en mode salon sur Switch ou PS5 je suis capable de jouer des longues périodes sans avoir mal pis quand je dis des longues périodes genre un bon un bon 12h je serais capable sans avoir mal mettons au poignet c'est souvent au poignet il me semble que j'ai mal quand je jouais mettons sur la Wii U avec le gamepad ou 3DS 2DS PSP mais c'est ça c'est sûr des longues périodes c'est pas genre je joue 5 minutes j'ai mal mais si je joue pendant une longue période de temps je vais finir par avoir un mal contrairement mettons si je joue sur Xbox ou pas mal avec n'importe quelle manette genre j'aurai pas mal c'est ça c'est ça c'est ça ce que je voulais dire tout sinon il y a Nintendo qui a annoncé aussi je pense c'était la journée de Mario genre le 10 mars ben oui c'était la journée de Mario ils m'ont annoncé comme 3 jeux qui s'emmenaient de Mario sur Switch le Switch Online plus Expansion Pack ben je pense que c'est juste pour le Switch Online fait que t'es pas obligé d'avoir l'Expansion Pack pour voir ces 3 jeux là dans le fond c'est 3 jeux un jeu de Game Boy puis 2 jeux de Game Boy Color donc ça va tout dans l'application de Game Boy du Switch Online et non de l'application GBA qui est Game Boy Advance fait que c'est vraiment l'application Game Boy qui comprend les jeux de Game Boy et Game Boy Color fait que c'est ça ils ont annoncé 3 jeux de Mario qui s'en venaient le premier un des 3 c'est Doctor Mario sur Game Boy les 2 autres c'est Mario Tennis et Mario Golf sur Game Boy Color j'ai jamais joué à Doctor Mario sur Game Boy normal j'ai déjà joué à Doctor Mario dans ma vie mais sur Game Boy non pas tant intéressé que ça non plus que je jouais à Doctor Mario sur Game Boy je pense que la version 64 dans le Switch Online puis C'est que je gérerais plus la version 64 que Game Boy je sais bien qu'il rajoute des jeux c'est pas les jeux que j'aurais tant voulu que ça mais quoi que Mario Golf Mario Tennis je trouve que c'est un bon ajout pour le Switch Online j'ai pas le souvenir d'avoir joué en Mario Golf sur Game Boy Color mais je pense que c'est un Mario Golf RPG ça que genre t'as tes stats puis tu peux augmenter tes stats genre force j'imagine speed je sais quoi je sais pas c'est quoi les stats mais j'imagine il y a genre force que tu peux augmenter la puissance de ta balle peut-être genre comment tu si ta balle a curve ou pas quand tu frappes je sais pas trop c'est quoi les stats mais il me semble y'a des stats je me souviens c'est peut-être juste la force parce que je sais que ce jeu-là a été développé plus ou moins en même temps que Mario Golf au 64 que puis là tu pourrais importer tes bonhommes de Mario Golf sur Game Boy sur la version 64 que j'ai jamais fait mais je sais que tu pourrais faire ça je pense que tu prenais le transfer pack j'imagine pour faire ça ça fait du sens mais c'est ça j'ai jamais fait ça mais c'est ça j'imagine qu'il y a des stats Mario Tennis aussi j'imagine qu'il y a des stats fait que c'est genre un Mario Tennis avec des points RPG j'ai déjà joué à Mario Tennis sur Game Boy mais j'ai joué genre vraiment pas longtemps fait que c'est vraiment vague dans ma tête mais il me semble que tu as des aspects RPG dans le jeu fait que peut-être vitesse, force effet dans la balle je vais en mettre plus d'effet ou pas mais c'est ça c'est très vague dans ma tête Mario Tennis sur Game Boy j'aurais été plus willing d'avoir des versions GBA peut-être je me souviens d'avoir joué à la version GBA de Mario Golf que j'avais trouvé pas pire mais je trouve ça bien qu'il rajoute des jeux dans le Switch en ligne c'est pas nécessairement les jeux que j'aurais plus voulu mais c'est ça c'est bien sinon j'ai vu qu'il allait y avoir un jeu de fourmi ça j'étais étonné le pire c'est que il y a pas si longtemps ben tu sais j'ai joué à Pikmin pas mal en 2023 pis je pensais à ça un moment donné genre tu sais un jeu de fourmi genre stratégie comme Pikmin je me disais ça pourrait être pas pire mais d'un côté je me disais que tu sais ça n'a pas l'aspect mignon que Pikmin on pourrait dire genre des fourmis dans un monde de fourmis pis il y a plein d'insectes c'est comme peut-être bien du monde qui vont être épugnés par ce jeu-là par un jeu de même pis je pensais à ça pis je me disais ça se ferait genre un jeu comme Pikmin avec des fourmis ou des insectes mais ça serait peut-être avec un aspect plus stratégique pis tout qu'un Pikmin genre plus plus difficile pis tout ça pourrait être intéressant genre l'aspect que c'est des insectes pis tout ça rend ça moins mignon pis tout que Pikmin pis là j'ai vu genre hier ou aujourd'hui je me souviens plus j'ai vu qu'il allait y avoir un jeu de fourmis de stratégie ça m'a fait penser à ça que qu'est-ce que je pensais d'aller passer mais j'ai pas vu gameplay vraiment du jeu j'ai vu genre un trailer trailer gameplay genre ça va être l'air un genre de jeu de stratégie que tu contrôles une fourmi pis là tu peux diriger un peu tes fourmis pis là faut tu fasses des tasks pis tout pis tu combattres des ennemis ça va être l'air intéressant comme jeu ce qui m'étonne un peu au début je pensais que c'était une extension de Ground c'est-tu Ground ça s'appelle Grounded au début quand j'ai vu l'image je pensais que c'était une extension pour ce jeu là pis ça au final c'est un autre jeu pour ce jeu là j'ai jamais joué à ça mais le jeu que je pense c'est une affaire de fourmis pas mal je pense il y avait le mot ants dedans ouais pas mal sûr peut-être on le verra peut-être pas ici là je pense pas j'ai vu que je pense qu'il est censé sortir cette année je pense c'est Empire of the ants je sais pas mais c'est ça ça avait l'air genre stratégie combat mais genre tu contrôles une fourmi pis je sais pas si tu contrôles carrément ton armée de fourmis ou j'imagine ça ressemble peut-être à un genre de pikmin pis ça m'intéresse même si il n'y a pas l'aspect comment dire l'aspect mignon que pikmin a mais je me dis c'est vraiment intéressant pis c'était une fourmi pis je regardais ça pis la personne montait une fleur avec sa fourmi pis je voyais plein de fourmis à l'écran attaquer un je sais pas comment c'est possible tu sais l'insecte que je pense que la femelle tue l'homme après qu'elle ait fait l'amour je sais pas comment ça fait cet insecte là en tout cas je voyais comme une armée de fourmis je pense attaquer cet insecte là pis mais tu sais quand je pensais à ça l'année passée je n'avais pas parlé dans les vidéos mais j'avais pensé à un genre de jeu dans ce style là mais j'avais jamais pu croire voir ça pis autant pousser que ça ça va être assez poussé mais les devs je suis pas trop sûr que c'est des devs il faudrait que je me renseigne c'est les devs qui font le jeu parce que tu sais des fois tu as des bonnes idées mais au final les devs sont juste vraiment pas bons pour implémenter l'idée pis tu sais genre le jeu est full bugger ou le jeu est vraiment pas fini là c'est ce que j'ai vu ça va être intéressant mais j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui pognera pas pantoute à cause de l'aspect que c'est des insectes pis il y a du monde que des araignées dans des jeux sont juste pas capables pis ça c'est un jeu qui a des araignées là tu perds un aspect mais même d'autres insectes je pense que il y a du monde qui va faire comme c'est dégueulant ce jeu là ils sont juste pas capables mais moi je crois ça va être pas pire c'est le genre de jeu que j'ai dans ma ligne de main pour aller jouer un moment donné mais je penserais pas acheter ça dès 1 quand il sort mais ce serait le genre de jeu qui m'intéresse à la date qui m'intéresse pis peut-être que quand il va sortir je vais me dire Chris a l'air peut-être mieux que Pikmin peut-être pas pantoute peut-être je vais me dire que Chris c'est vraiment c'est vraiment pas comme un Pikmin parce que la façon qu'il disait ça c'est un jeu de stratégie mais c'est juste mais j'avais l'impression que tu contrôlais une fourmi fait je me disais peut-être c'est genre stratégie un peu comme dans le style de Pikmin mais c'est peut-être genre vraiment stratégie comme un Starcraft ou un Warcraft mais de la façon que tu voyais la caméra dans le trailer gameplay entre guillemets c'était plus un trailer qu'ils ont montré mais genre c'est-tu un trailer gameplay je sais pas trop j'ai l'impression que c'est un trailer plus que d'autres choses mais c'est ça j'ai hâte d'en voir un peu plus pour ce jeu là comment il s'appelle pour aller voir Empire of the Ents ouais c'est ça la place c'est que ça fait genre je pense 5 mots aussi qu'ils ont montré cette vidéo ah non ça c'était un reveal teaser ok je pense c'est une vidéo que j'ai vue tantôt c'est ça le jeu a l'air intéressant mais comme je dis j'ai l'impression que c'est un jeu qui va passer carrément inaperçu à cause que c'est des insectes puis tout c'est un jeu il aurait fait ça avec des pikmin ça aurait pogné au bout mais genre avec des insectes c'est ça sinon pour de ça le jeu Texor Jensen Massacre il devrait avoir il devrait avoir une nouvelle map qui sort fin mars je sais qu'il y en avait une depuis le début que le jeu est sorti depuis qu'on sortit le jeu on sortit au moins une map à mes souvenirs juste une mais là il y en a une autre qui s'en vient genre fin mars c'est le fun de continuer d'updater ce jeu par contre je suis un peu déçu qu'il ne rajoute pas des nouveaux achievements à la date parce que le jeu c'est encore 1000 points pour avoir tous les achievements puis ça à mon avis c'est de quoi qu'il devrait faire comme dvd genre si tu regardes dvd aujourd'hui c'est tant d'avoir des achievements dans dvd fait que le monde qui aime faire des achievements comme moi même si je ne suis pas un tant grand fan de faire des achievements mais on considère un plus fan que la moyenne pour faire des achievements mais c'est le fun dvd genre tu prends récemment ils ont sorti le DLC de Sable puis de Hundo ils ont sorti un nouveau survivor un nouveau killer ils ont racheté des achievements donc je trouve que c'est le fun ça me pousse à retourner ce jeu vers une couple d'achievements à mon avis d'exhorting Massacre de refaire ça mais à la date ils n'ont pas de l'air à faire ça c'est ça ils ont racheté des achievements puis ils ont racheté une nouvelle map là je parle dbd ils ont racheté des nouveaux achievements nouvelle map nouveau survivor nouveau killer mais tu prends le jeu d'Etherface ils ont racheté je pense je ne sais pas combien mais je sais qu'ils ont racheté des nouveaux killer survivor une nouvelle map à date puis si tu regardes les achievements je pense c'est encore sur 1000 jeux puis ça à mon avis c'est c'est pas terrible je trouve pour eux autres c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde je pense qui s'en crispe pas mal des achievements dans un jeu mais il y a du monde qui aime ça les achievements puis si la personne a tous les achievements sur le jeu il y a du monde qui vont juste carrément lâcher le jeu mais le fait que si tu rajoutes des achievements il y a peut-être une couple de monde qui vont retourner ce jeu à cause des nouveaux achievements mais moi personnellement admettons que j'ai toutes les achievements d'un jeu je vais quand même continuer à retourner ce jeu si je l'aime beaucoup mais s'il me reste des achievements à avoir dans un jeu je suis plus tenté de rejouer à ce jeu-là qu'un jeu que j'ai toutes les achievements mais tu sais je retourne quand même sur des jeux que j'ai toutes les achievements tu prends mettons 8man Blood Money que j'ai le méligé sur 361 PS4 puis je continue à jouer la version 1 de ce jeu-là même PS4 je pense que je rejoue la version 36 je ne joue plus parce que je ne vois plus l'intérêt d'aller sur la version 36 vu que j'ai la version 1 mais ils se sont censés racheter une nouvelle map ça devrait être fin mars je ne sais pas c'est quand fin mars il me semble que c'est entre le 20 et le 30 je pense que c'était le 28 mais c'était comme dans la vingtaine dans le 20 quelque chose dans le mois de mars tellement précis c'est ça sinon pour ça j'ai vu que Embracer Group a fait un deal avec Sabre Interactive ont fait un deal j'en revendu une couple de compagnies je pense à Sabre je suis un peu déçu d'Embracer depuis une couple de mois ou une couple d'années pas une couple d'années je pense pas mal depuis 2023 je trouvais que c'était un studio qui avait un publisher qui avait beaucoup de potentiel il m'a acheté comme un paquet de compagnies de jeux vidéo je me suis dit Chris si eux autres ont un gros potentiel ils vont avoir comme une grosse bibliothèque de jeux ça va être une crise de grosses compagnies éventuellement mais je regarde un peu comment ça se passe depuis un an j'ai vraiment de la misère à respecter ce studio à cette heure je suis vraiment déçu de ce qu'ils ont fait ils ont coupé ils ont fermé un paquet de leurs studios ils ont viré un paquet de monde ils sont en train de vendre certaines des compagnies qu'ils ont acheté il n'y a pas si longtemps je ne sais pas s'ils revendent plus chers ou moins chers ça j'en ai aucune espèce d'idée je n'ai pas trop checké mais ils ont vendu comme une couple de compagnies justement à Saber Interactive j'ai checké vite fait les compagnies qu'ils ont vendu je pense la seule compagnie que je savais genre des jeux qu'ils ont fait c'est genre 3D Realm que je pense c'est eux autres qui faisaient les double nukem à bord ça je pense toutes les autres compagnies qu'ils ont vendu toutes les compagnies que je ne connais pas vraiment me semble je pense il y en avait une que c'est une compagnie qui a envoyé des clés à des sites web genre IGN GameSpot ou à du monde qui font des vidéos sur YouTube Twitch etc mais c'est ça fait que pas mal déçu d'Embracer depuis plus ou moins un an je dis plus ou moins parce qu'en gros Embracer avait beaucoup de potentiel il avait fait un deal avec un gars d'Arabie Saoudite de genre 2 millions ou 2 millions je sais plus je pense c'était 2 millions puis au final le deal n'a pas passé puis là je pense que ils se sont mis dans la merde avec ce deal là genre vu que le deal n'a pas passé fait qu'ils ont coupé plein de monde puis viré un paquet de monde fermé des studios qui leur appartenaient justement genre ceux qui faisaient Acentral ils ont fermé leur studio ceux qui allaient faire le Ten Splitter 4 ils ont fermé leur studio puis il doit y avoir d'autres compagnies mais j'ai juste ceux-là qui me viennent en tête puis là je pense que Embracer a financé Payday 3 Payday 3 n'a pas l'air si bien marché avec ça euh c'est une compagnie que je trouvais qui avait beaucoup de potentiel puis c'est ça comment ça se passe depuis un an avec eux autres ça laisse à désirer euh que tu sais admettons Centro ils ont fermé le studio mais tu sais peut-être qu'ils auraient fait un Centro 2 qui aurait peut-être marché au bout puis ben tu sais d'un côté t'as-tu en tant que admettons genre eux autres leur compagnie j'imagine qu'ils ont vu que ça marchait pas trop Centro c'était peut-être mieux de fermer puis pour eux autres mais Ten Splitter 4 je suis vraiment déçu qu'il y aille fermer surtout qu'ils ont pas vraiment donné la chance de sortir un jeu mais quoi que supposé que le Ten Splitter 4 qu'il allait sortir ça allait être un genre de batteur royale fait que pas trop sûr que j'aurais voulu ça du Ten Splitter mais ouais ça fait je trouve ça poche pour eux autres mais comment dire je sais pas trop c'est poche mais c'est peut-être dans une couple d'années ils vont se replacer je sais qu'ils ont fait Dead Islander ben ils ont publié Dead Islander fait que ils ont fait quand même des idées mais genre Dead Islanders pratiquement sûr c'est Embracer qui l'a publié financé et publié mais ça a été un gros succès je crois Dead Islander je suis pas sûr à 100% ça a été si un gros succès que ça mais le publieur c'est Deep Silver mais Deep Silver je pense ça appartient à Embracer si je me trompe pas oui c'est ça ça appartient à Embracer mais c'est ça je pense que Dead Islander a bien vendu mais genre est-ce qu'il a tant bien vendu que ça il a vendu genre 2 millions de copies supposé en mai 2023 au-dessus de 2 millions de copies en mai 2023 fait qu'aujourd'hui il doit en avoir encore plus mais tu sais combien que le jeu a coûté au final à développer puis faire tous les coups du jeu je sais pas combien ça a coûté au total en tout cas depuis combien d'argent Embracer a mis dans le jeu au final ça a-tu été si rentable que ça ou pas en tout parce que un jeu a beau rapporter beaucoup d'argent si le jeu coûte plus cher qu'est-ce qu'il rapporte au final c'est un échec d'après moi ça a été genre un bon coup pour eux autres mais à part ça genre je sais que Centro ça a vraiment mal vendu puis tu sais d'après moi Centro ça a valu à peine pour eux autres de peut-être fermer le studio de Centro ben je dis value à peine je pense que ça a pas valu à peine nécessairement mais il aurait peut-être dû genre juste peut-être réduire comment dire l'aide financière pour ce studio là je dis de l'aide financière mais genre si mettons tu mets 10 millions pour un studio ben là le jeu a pas marché ben check cette année au lieu de mettre 10 millions dans votre studio on va mettre 5 millions fait que renvoyer une couple de monde fait un autre projet ça aurait peut-être plus valoir la peine on dirait des fois que les grosses compagnies pensent que en fermant des studios puis en renvoyant le monde ça va les aider j'ai l'impression que oui puis non de renvoyer du monde t'as pas le choix tu sais mettons tu perds de l'argent ben t'as pas le choix de renvoyer du monde mais de là à fermer carrément un studio complet pas trop sûr pis tu prends mettons comme je dis le genre Free Radical Free Radical oui Free Radical Free Radical qui ont c'est ça eux autres qui allaient faire TimeSplitter 4 le fait qu'ils se sont fait fermer ça d'en face avant qu'ils fassent un jeu je trouve ça vraiment push t'es peut-être qu'ils auraient fait un jeu pis au final ça aurait été un succès ça aurait valu pas mal plus la peine que de fermer le studio mais t'sais comme je dis ça allait probablement être un batteur royal fait pour moi ça aurait été intéressant mais peut-être que le jeu aurait marché au bout en tout cas pour un studio que je pensais qu'il y avait beaucoup de potentiel je commence à pas mal moins le penser aujourd'hui je sais qu'il y avait Limited Run aussi que je disais qu'il y avait beaucoup de potentiel tu le pensais encore mais ça serait savoir je crois que j'avais dit ça aussi pour un stream arcade je sais pas c'est quoi le studio qui fait un stream arcade je pense que c'est un stream je suis pas sûr genre ceux-là je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel je trouve mais je regarde ça aujourd'hui je vois encore le potentiel d'eux autres je trouve leur idée est bonne j'aime bien leur vision mais comme j'avais dit une affaire qui me faisait peur c'est le fait que est-ce que les autres compagnies vont suivre en mettant leur jeu là-dedans ou ils vont juste faire fuck off tant qu'elles sortent là-dedans on va sortir nos jeux de notre bar parce que ça dans le fond c'est un jeu qui te permet de jouer à plus ou moins 1300 jeux en streaming pis c'est ça j'avais dit genre ça c'était quoi que je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel pis tout mais d'un côté je me disais comme t'sais il y a peut-être certaines de ces compagnies-là qui vont dire tant qu'elles sortent le jeu comme je viens de dire tant qu'elles sortent comme mettons notre jeu de Bumperman dans ça mettons le Bumperman sur NES tant qu'elles sortent là-dessus on va le sortir dans le store d'Xbox PlayStation pis tout tant qu'elles mettent là-dedans pis de ne pas faire moins d'argent ou je sais pas ça dans le fond ça te permet de jouer à des jeux de plein de plateformes différentes pas juste des jeux d'arcade tu peux jouer à des jeux NES Game Boy 64 non pas 64 peut-être éventuellement mais je sais qu'il y a des jeux de NES arcade Super Nintendo Game Boy 3DO Commodore Atari PS1 t'as un paquet de jeux tu peux pas jouer à tous les jeux de ces plateformes-là mais t'as un paquet de jeux de ces plateformes-là que tu peux jouer PS1 il y en a pas trop il y a une couple de plateformes qui a pas beaucoup de jeux mais il y a une couple de plateformes qui ont un paquet de jeux je me disais ça c'était de quoi que je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel éventuellement mais j'ai pas l'impression qu'ils font tant d'argent avec ça moi j'ai payé comme un abonnement à vie sur Xbox c'était genre 150$ plus ou moins mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont payé un abonnement d'un an pour ça sur Xbox ou d'avoir poigné le gros abonnement à vie mais comme je dis c'est de quoi que je trouve que ça a beaucoup de potentiel c'est juste que le fait que c'est genre en streaming c'est pas mal plus buff mais peut-être éventuellement dans 5-6 ans ça pourrait avoir encore beaucoup plus de potentiel comme ça se pourrait que ça ferme dans la face puis face faillite parce que ça c'est le genre d'affaires que en ce moment il y a genre 1300 jeux mais peut-être dans 5 ans il va peut-être avoir 200 jeux puis dans 10 ans il va y avoir genre 10 jeux puis après ça ils vont fermer ça pourrait arriver et ouais T-Limited Run aussi genre que je trouve qu'il y avait beaucoup de potentiel mais ça je le pense encore même si je regarde pas mal les jeux qui sortent c'est pas des jeux qui m'intéressent bien bien mais genre le Engine qui leur permet de porter des jeux facilement des vieux jeux sur des nouvelles consoles je trouve ça un gros potentiel d'eux autres de Limited Run ça va leur permettre de faire des parts de jeux qui leur coûtent pas trop cher puis justement genre ils ont l'air à sortir pas mal de jeux en un an depuis genre un an ou deux j'ai l'impression qu'ils sortent beaucoup de jeux en un an puis c'est pas des gros jeux c'est genre des parts de vieux jeux puis s'ils continuent de même ça pourrait avoir beaucoup de potentiel c'est sûr qu'un paquet de ces jeux là je pense la plupart du monde s'en fout mais tu sais un moment donné ils vont peut-être pogner un vieux jeu que bien du monde sont intéressés par ce jeu là je pense que Gex c'est pas mal un de leurs jeux qui est le plus attendu mais il y en a d'autres je pense que Love Tower aussi est bien entendu que c'est un jeu d'horreur je pense qui était sorti sur Super Nintendo Mega Drive je sais plus trop le premier Cloud Tower qui veulent portre sur une nouvelle console mais c'est ça je pense c'est Gex leur jeu qui est le plus attendu ça puis Tomba que je connais pas vraiment mais je pense que c'est un plateformeur 2D 3D je vais aller voir sur le YouTube de Limited Run genre leur vidéo genre la plus vue c'est peut-être genre peut-être dans le champ puis Gex c'est vraiment pas la plus vue parce que je me dis probablement la vidéo la plus vue d'eux autres c'est peut-être genre qu'est-ce que le monde attendre le plus oh shit j'avais pas vu ça j'ai nourri YouTube puis Squirrel with a Gun va sortir sur console je vais juste me placer sur la montagne puis Squirrel with a Gun c'est genre tu contrôles un écureuil avec un Gun c'est genre tu contrôles un écureuil je trouvais ça avait l'air à être le fun comme jeu ça mais c'est ça je viens de voir sur YouTube qu'il y a une vidéo qui montre que le jeu va sortir sur console ça va sortir en automne 2024 Xbox PlayStation 5 c'est nice on va aller voir vite fait je sais pas si je peux le voir direct sur Xbox Squirrel que j'ai écrit avec un Y je sais pas où c'est je l'ai mis moi direct je suis pas sûr qu'il va apparaître ah il est là ok c'est ce jeu là il va sortir je vais le mettre dans ma wishlist j'ai comme supprimé une couple de jeux dans ma wishlist ça fait ça va être l'air pas pris ça c'est peut-être le genre de jeu je vais peut-être acheter Day 1 moi qui ne veux pas acheter le Ouijie Mansion 2 ou un maillot mais ça ça m'intéresse j'ai l'impression que le jeu il est vraiment pas fini mais vous devriez toujours être conscient quand vous interagissez avec les filles en tout cas ils ne sont pas pour porter des maladies quand j'avais vu ce jeu là pour la première fois j'avais pensé c'était un jeu vraiment pas fini qui était sur Steam mais peut-être que là quand ils vont sortir sur console en fin d'année peut-être que là il va y avoir plus de ou être plus fini ou peut-être que le jeu va être en early accès et en certains cas large firearms le squirrel est known pour ses deadly aim et non-compliance avec les règles de la sécurité de la sécurité de la sécurité donc il est conseillé de se faire clear d'un endroit avec aucun rapport de un squirrel avec une gun Selecting ses weapons carefully le squirrel adapts ses stratégies à l'environnement Le squirrel navigates ses surroundings avec un amour de l'agilité Join cette voyage dans le monde de la common le squirrel en tout cas sur YouTube ça disait genre automne 2024 il n'y a pas de date mais ça serait le genre tête de jeu qu'on va acheter Day One je ne pensais pas prendre des journées de congés pour ce jeu là mais peut-être le poigné Day One surtout que je n'ai pas l'impression que c'est le genre de jeu qui va coûter si cher que ça non plus plus un jeu coûte cher plus je m'attends à une plus grosse expérience un jeu qui coûte 10$ je suis pas mal plus willing de poigner ça qu'un jeu à 100$ à 100$ je vais me dire ça va-tu vraiment valoir la peine que je le pogne un jeu à 10$ on dirait que même si je me dis c'est pour une fin de semaine ouais c'est good mais tu as un jeu à 100$ on dirait je me dis comme si je vais juste jouer une fin de semaine il faut que ça me tente en tabarnak de jouer je voulais aller voir Limited Run c'est quoi la vidéo la plus populaire sur Limited Run c'est Arzette un jeu qui vient de sortir qui ressemblait pas mal à Chris comment ça s'appelle le jeu de Zelda qui est sorti sur une console Panasonic ou je sais plus sur quelle console qui était sorti mais genre les soldats avec des animations cartoon 2D ça l'air ressemble à Sarzette qui vient de sortir récemment que je trouvais que j'avais quasiment le goût de jouer juste pour les cinématiques en me disant peut-être que c'est aussi drôle que les vieux Zelda sinon après ça la vidéo la plus populaire sur Limited Run c'est Gex Trilogy j'avais probablement que c'est probablement un des jeux qui est le plus attendu de Limited Run pis qui va le mieux marcher je suis peut-être dans le champ là aussi parce que dans ma tête le Limited Run ça fait comme une bonne couple d'années qu'il existe le Limited Run mais on dirait que dans ma tête ils ont surtout fait des comment dire ils ont surtout sorti des jeux physiques pour d'autres compagnes mais ils développent pas vraiment des jeux mais on dirait que depuis comme quelques années ils développent des jeux pis ils portent beaucoup de vieux jeux sur les nouvelles consoles pis c'est ça je trouve ça a beaucoup de potentiel pour eux autres ce Gex Trilogy vraiment hâte pour ça qu'est-ce que j'avais d'autres à dire qu'est-ce que j'ai joué ? j'ai joué depuis la dernière fois que j'ai joué à l'info que j'ai joué à l'info que j'ai joué à l'info comme je fais à l'habitude une heu qu'est-ce que j'ai joué ? depuis la dernière fois que j'ai joué à l'info j'ai pas mal fait de Roblox même avant la dernière fois que j'ai joué à l'info j'ai joué pas mal à Roblox j'ai continué c'est disons quand je sais pas trop quoi jouer je monte sur Roblox Dreams depuis un petit peu de temps mais plus Roblox vu que ma Xbox est souvent branchée puis Dreams il faut que je branche ma PS5 mais genre ma PS5 est semi-branchée genre le fil de courant est branché mais c'est le HDMI que faut que je déploie puis que je replogue fait que je suis plus tenté d'aller sur Gebox fait que j'ai plus joué à Roblox que Dreams puis j'essaye des petits jeux dans Roblox c'était comme une nouvelle stratégie je voulais faire un peu juste une nouvelle stratégie qu'on dirait que c'est en suite je sais pas trop quoi gamer puis là mettons je m'en vais sur Roblox je trouve un jeu que je vais peut-être jouer un 5-10 minutes slash 1 heure entre 5 minutes puis 1 heure dépendant plus ou moins puis c'est ça des fois je sais pas trop quoi faire fait que je m'en vais là-dessus ou justement j'ai écouté pas mal de films slash séries récemment fait que entre deux épisodes des fois je trouve ça pas pire de jouer un 5-10 minutes à Roblox comme étant j'écoute un film je mets le film sur pause un moment donné en plein milieu du film pour aller faire une petite game de Roblox de fait j'ai essayé comme une couple de jeux sur Roblox une des raisons aussi à ça c'est que je me disais peut-être que ça va aider ma chaîne à grossir un peu plus j'ai l'impression que ça aide mais pas tant que ça parce qu'il y a des vidéos Roblox que je fais que ça ne pomme pas en tout c'est que je regarde dans mes 30 dernières vidéos j'essaie de trouver une vidéo j'en ai une qui a fait genre 22 vues ce qui est quand même je dirais que c'est des vues plus ou moins normales pour que je fais d'autres types de vidéos non c'est plus que mettons une vidéo d'Elden Ring 22 vues pour moi mais c'est pas tant que ça quand je me dis que je préfère peut-être quasiment mieux jouer à un jeu qui me tente plus mais c'est ça c'est tant que ça je sais pas trop quoi gamer fait que je trouve ça bien d'aller sur Roblox mais il y en a qui marchent quand même beaucoup mieux j'en ai une qui a fait genre 1400 vues qui est sortie ça fait pas si longtemps ça doit dater de 12 jours c'est ça j'en ai d'autres j'en ai d'autres qui marchent quand même plus ou moins bien une couple de centaines de vues mais ils ont l'air pas mal à faire en bas de 100 vues à date il faut dire que c'est pas des vidéos qui datent de très longtemps non plus peut-être dans un an ça va être pas mal plus qu'une centaine de vues dur à dire parce qu'il y en a que c'est ça au fil du temps un moment donné tu pognes plus de vues en règle générale mes vues j'ai fait pas mal les premières journées quand j'ai sort mes vidéos mais des fois ça arrive qu'une vidéo va pas pogner pendant toute quand je la sors puis au final un an plus tard c'est là que ça pogne ça arrive mais en règle générale c'est ça j'aime maintenant qu'il y a une couple de vidéos qui vont juste avoir plus de vues au fur et à mesure qui sont pas morts dès le début en tout cas c'est une stratégie que je voulais faire puis stratégie ouais on pourrait dire ça de même puis on va voir comment ça se passe puis je pense pas faire du roblox toute l'année de même parce que j'en ai fait quand même pas mal depuis combien de temps je sais pas mal à faire des vidéos roblox slash dream d'avoir commencé un peu dreams je dirais à regarder mes vidéos je pense que c'est depuis mi-février que je fais un peu des vidéos dreams roblox pas juste ça mais quand même pas mal mais c'est ça comme je dis c'est ça je voulais essayer ça voir quand je sais pas trop quoi jouer aller là-dessus tant qu'à rien faire des fois je me dis c'est mieux aller là-dessus que rien faire des fois je me dis il faudrait peut-être que je me trouve d'autres passe-temps que des jeux mais c'est comme j'écoute un épisode de j'ai pas mal écouté caméra café c'est en site là admettons j'écoute un épisode de caméra café je finis l'épisode petit game de roblox 10 minutes je retourne sur caméra café puis des fois c'est comme en plein milieu de l'épisode genre entre deux sketch ou en plein milieu d'un sketch je mets ça sur post je monte sur roblox il y a des shots que je monte sur roblox je trouve exactement le jeu que j'ai le goût de jouer des fois je monte sur roblox j'écoute les jeux puis il y a rien qui m'intéresse puis au final je fais rien mais en règle générale c'est dans ça j'essaie de me trouver de quoi tout le temps que à tous les fois je me connecte sur roblox mais c'est ça j'ai essayé comme un petit un paquet de jeux genre disaster island un jeu de box un jeu de ragdoll que tu peux stack tes ragdoll un par dessus l'autre un jeu de kart simulator un jeu où tu manges des affaires pour donner full gros genre de jeu de serpent slider simulator jeu de shark que tu deviens de plus en plus gros c'est un paquet de jeux surtout des affaires que tu deviens plus gros on dirait c'est ça j'essaie de continuer encore du roblox mais c'est sûr que à un moment donné je trouve de quoi que j'ai le goût de jouer ou ou je me casse je vais pas me forcer non plus mais comme je dis quand je sais pas trop quoi gamer ou j'ai pas 32 épisodes de caméra café je trouve ça pas pire sinon pas de ça ben j'ai rejoué à textuals j'ai joué à date j'ai joué killer à Texas je trouve ça spécial parce que mettons friday the 13 ou dbd je préfère pas mal jouer plus survivor que killer mais dans Texas j'ai joué killer j'ai joué pas mal juste laterface à part une game que j'ai joué genre un autre bonhomme sans faire exprès c'est ça je risque d'y rejouer quand je sais pas peut-être même à soir je sais pas encore je sais pas encore je sais que la nouvelle map est pas sortie encore mais je suis tellement perdu dans toutes les autres maps que pour moi c'est quasiment des nouvelles maps je me perds en tant que killer quand même mais c'est ça j'ai du fun à jouer au jeu je suis juste de retourner prochainement sinon à part ça j'ai fait le tournoi de Mario Kart que j'avais parlé dans ma dernière vidéo d'Elden Ring j'ai eu un tournoi de Mario Kart officiel de Nintendo où tu pouvais gagner une carte de 10$ de Nintendo c'était dans le fond les 310 meilleurs gagner une carte de cadeau de Nintendo de 10$ fait qu'en gros c'est genre 1000 scènes d'or qui sont ajoutés à ton compte je pense pas avoir gagné mais je me disais je vais m'essayer parce que l'année passée plus ou moins il y a un an jour pour jour il y avait un tournoi de Mario Kart mais je me souviens pas c'était combien de personnes qui pouvaient gagner mais il y avait pas beaucoup de monde qui pouvait gagner il avait fait ça sur 3 jours fait que je pense c'était peut-être genre les 10 meilleurs de Mario Kart 8 dans le tournoi allait gagner une carte de je sais plus combien je pense que c'était des plus grosses cartes que 10$ mais je me sais pas c'est combien c'était peut-être 25$ peut-être 20$ je m'en souviens vraiment pas peut-être plus peut-être un 100$ je m'en souviens vraiment pas il y avait comme tu avais beaucoup moins de chances de gagner fait que j'avais quand même participé l'année passée mais après le premier jour j'avais perdu espoir mais j'avais quand même continué le deuxième puis troisième jour à participer au deuxième puis troisième tournoi puis en décembre je pense qu'il avait fait un tournoi encore sauf que j'y avais pas participé parce que je me disais j'ai aucune chance de gagner je pense que c'était comme les 8 meilleurs qui allait gagner puis là c'est ça ils ont dit comme 310 meilleurs puis je me dis ben peut-être plus de chances demain au final je pense pas avoir gagné j'ai pas regardé si j'avais gagné ça me se parait bien gros que j'aille gagner je me dis j'avais de l'espoir mais quand j'ai vu mon résultat à la fin j'ai moins bien joué que l'année passée parce que l'année passée puis cette année c'était 24 courses que tu faisais fait que comment dire t'as 24 courses puis quand t'arrives premier dans une course tu peux avoir 15 points fait que quelqu'un qui gagne toutes ses courses fait que 24 fois 15 ça donne 360 au final l'année passée j'arrivais pas mal dans les 220 points dans les 3 tournois que j'avais fait c'était pas 220 points à chaque fois mais c'était plus ou moins 220 points entre 210 230 il me semble là cette année je pense que j'ai fait 178 points fait que j'ai moins bien joué cette année que l'année passée est-ce que c'est parce que j'ai pogné plus de joueurs les joueurs étaient meilleurs est-ce que c'était moi qui étais moins bon je pense que j'étais moins bon cette année que l'année passée faut dire que mettons l'année passée je pense que je m'avais pratiqué un peu avant puis là cette année ben j'ai pas pratiqué avant puis je pense que la dernière fois que je jouais à Mario Kart je jouais à 50cc ça a pas dû aider ma cause j'ai eu une course je suis arrivé premier dans les 24 il y en a eu une autre que j'ai failli arriver premier je dis failli j'étais comme premier genre fin du premier tour jusqu'à au début du 3ème tour on pourrait dire puis après ça j'ai pas réussi à redevenir premier ben c'est ça j'ai fait une coupe d'erreurs dans une coupe de course il y en a que ça s'est bien passé mais en règle générale j'arrivais genre 6ème 7ème dans les courses il faut oser que c'est un tournoi que tu peux jouer contre des bots j'en ai pogné des bots mais pas tant que ça mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être du monde qui ont fait beaucoup de points parce qu'ils ont joué contre beaucoup de bots parce que ce que j'ai remarqué dans le tournoi le tournoi avait lieu genre c'est ça le 10 mars mais c'est sur une période de 6 heures puis j'ai l'impression que la majorité du monde ont joué dans les 2 premières heures puis après ça plus le temps avançait je pense ben pas plus le temps avançait mais je pense dans les 4 dernières heures il y a eu 3000 personnes de plus qui ont fait le tournoi fait que la majorité du monde ont fait le tournoi dans le début puis je sais que admettons genre la première course que j'ai rejoint dans le tournoi il y avait genre 4 bots j'étais spectateur dans un match pour rejoindre la prochaine game puis pendant que je spectatais il y avait genre 4 bots 4 bots anormales fait que tu as beaucoup plus de chances de faire de points de même que de jouer contre des joueurs il y a des joueurs moins bons que les bots anormales mais en règle générale la plupart du monde sont meilleurs que les bots anormales il n'y a pas grand monde qui sont moins bons que les bots anormales en tout cas ce que j'ai pu voir dans le tournoi les bots arrivaient tout le temps dernier sauf à quelques exceptions où j'ai vu des joueurs arriver en arrière des bots mais c'était rare mais c'est ça il y a du monde qui ont réussi à faire 360 points dans le tournoi fait que gagner toutes les courses est-ce que ce monde-là jouait on jouait contre beaucoup de bots ou le monde était moins bon ou c'est du monde vraiment bon j'imagine peut-être un peu toutes ces réponses-là je ne sais pas j'imagine que le monde était très bon à Mario Kart pour avoir fait 360 points mais il en reste la possibilité qu'ils ont peut-être joué contre du monde vraiment pas bon ou ils ont poigné beaucoup de bots mais je ne veux pas c'est le genre de tournoi que tu fais 4 courses puis ils te chargent de lobby fait que tu ne vas pas jouer contre le même monde tout le temps je sais que j'ai poigné il y avait un dude que j'ai reconnu une couple de fois en tout cas il y a un dude je pense que je l'ai poigné comme plusieurs fois dans mes games parce que quand je changeais de lobby c'était un bonhomme qui ressemblait à Peter Griffin fait que d'après moi je l'ai poigné comme plusieurs fois à moins qu'il y ait plusieurs personnes qui ont ce genre de personnages là ben c'était cool à participer puis c'est le cas que je voulais faire même si je me disais les chances que je gagne une carte sont très faibles mais je me disais même si je ne gagne pas je ne veux pas avec la vidéo au final je vais peut-être ramasser un petit piast avec la vidéo à date non j'ai fait combien d'argent avec la vidéo je n'ai pas fait grand chose parce que je n'ai pas fait beaucoup de vues mais je me disais c'est ça si jamais je ne gagne pas le 10 piastres je ne veux pas avec la vidéo je vais peut-être faire un je vais faire de l'argent quand même puis il faut dire que c'est comme une période que je ne savais pas trop quoi gamer fait que je vois ça bien d'aller sur Mario Kart participer au tournoi peut-être 46 cents avec la vidéo à date mais tu sais peut-être dans un an on va arriver à une piast ou 46 cents 0.5 je ne sais pas ben c'est ça ça me tentait de participer mais je pense que ce que j'aurais dû faire c'est attendre dans 3 dernières heures pour commencer mon tournoi je pense qu'il y avait moins de monde puis j'aurais peut-être pogné plus de bots mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de monde que j'aurais poigné plus de bots parce que j'imagine qu'il s'arrange pour filer les lobbies le plus possible parce que tu sais admettons il y a 12 personnes par course je pense mais tu sais admettons on est je ne sais pas moins 240 à participer au tournoi au début je dis 240 on va faire ça plus simple admettons on est 1200 à participer au tournoi mais ça fait en sorte que tous les lobbies sont pleins il y a plus de lobbies mais sont pleins ben il y a plus de lobbies admettons genre la première heure il y a 1200 personnes qui jouent puis la dernière heure il y a 12 personnes ben je ne veux pas il y a 12 personnes ils risquent d'être tous dans le même lobby mais c'est encore drôle parce que le monde peut-être pas en même temps ben quoi si tu ne joues pas en même temps tu vas rejoindre le lobby un lobby puis tu vas être spectateur ça reste que s'il n'y a pas à avoir 12 personnes ou 1200 les lobbies risquent d'être plein de joueurs parce que ça prend 12 personnes pour remplir un lobby c'est juste qu'il risque d'avoir moins de lobbies vers la fin de la soirée qu'au début mais je ne veux pas ça fait en sorte que les lobbies se remplissent plus vite au début il y a peut-être plus de bottes vers la fin du tournoi mais même au début du tournoi dans le premier deux heures il m'a dit qu'il y avait des crises de gros scores dans le tournoi donc mon espoir était faible puis même je pense que j'aurais fait un score comme l'année passée de 220 je ne pense pas que j'aurais gagné peut-être mais je ne pense pas il faut dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça non plus qui participe au tournoi je pense qu'on était genre 5000 plus ou moins à avoir participé au tournoi puis il y avait peut-être du monde de d'autres pays qui ont participé j'ai vu des drapeaux de d'autres pays parce que dans Mario Kart tu peux voir des drapeaux de pays mais genre est-ce que c'est vraiment du monde de d'autres pays aussi c'est peut-être du monde genre des Etats-Unis qui ont mis un drapeau je ne sais pas moi de France je dis France mais je ne suis pas je n'ai pas souvenir d'avoir vu des drapeaux de France mais j'ai vu des drapeaux d'autres pays que Etats-Unis puis Canada mais je me souviens d'avoir vu beaucoup de Mexicains de drapeaux Mexicains sauf que c'était un tournoi qui était pour Amérique mais je ne sais pas si c'était Amérique du Nord ou juste Amérique je vais aller voir dans le fond dans le fond j'étais peut-être dans le champ j'étais peut-être genre juste Etats-Unis puis même moi je n'avais pas d'affaire là fait que tu sais genre admettons il y avait du monde qui était peut-être mieux placé que moi mais qui venait d'autres pays ça fait-tu en sorte qu'ils sont disqualifiés parce qu'ils sont qui n'étaient pas dans le bon dans le bon tournoi ça je sais je commence à penser que c'était peut-être un tournoi de partout dans le monde je ne pense pas qu'ils le mentionnent oh non qu'est-ce que ça te dit c'est ouvert aux résidents légers des Etats-Unis Canada qui sont âgés de 13 ans et plus et Mexico qui sont âgés de 18 ans et plus il y a une couple de monde qui n'avait pas il y avait une couple de monde qui n'ont participé au tournoi mais qui n'étaient pas du Canada Etats-Unis Mexique j'avais vu des drapeaux brésiliens j'avais aussi des drapeaux de Belgique je pense que j'avais vu Portugal je ne suis pas sûr j'ai vu une couple de drapeaux que ce n'était pas Etats-Unis Canada Mexique mais la plupart du monde c'était Etats-Unis mais j'ai vu beaucoup de Canada et Mexique il faut dire qu'aussi le tournoi a lieu dans les heures normales on pourrait dire des heures normales le tournoi a eu lieu en après-midi soirée pour moi du monde en Europe pour eux autres c'était comme les petits heures du matin je vais pogner ma switch voir peut-être que si je me connecte mais ce que je trouvais ça poche c'est que je pouvais pas voir j'étais ranké combien dans le tournoi parce que j'étais trop bas on dirait que tu pouvais juste voir les 20 premiers qui ont gagné euh ben les 20 premiers qui ont gagné les 20 personnes qui étaient le plus haut dans le classement ben j'ai trouvé ça cool comme comme tournoi je sais qu'il y a d'autres tournois je peux le participer mais c'est genre le fait que j'ai peut-être des chances de gagner de l'argent je trouve ça bien personnellement je pense que j'en avais parlé dans la dernière vidéo j'aurais préféré un tournoi au lieu que ce soit les 310 meilleurs ça aurait été mettons les 620 pis au lieu de donner des cartes de 10$ ça serait des cartes de 5$ je trouve que ça aurait été plus cool pis aussi une autre affaire ce tournoi là a eu plus de participation que le tournoi de l'année passée l'année passée il y avait eu 3 tournois dans le mois de mars je dis mois de mars mais plus ou moins l'année passée en mars il y avait comme eu 3 tournois sur 3 jours différents euh parce que là cette année ils ont fait un tournoi la journée de Mario pour ça 310 gagnant parce que c'est comme le 3 du 10$ on va essayer d'aller voir le tournoi sur le sur ma switch j'aurais aimé ça voir j'suis combien dans le classement mais j'suis après moi j'étais pas mal bas j'dis pas mal bas j'dis pas mal bas mais peut-être dans le milieu de classement mettons on était 5000 j'étais peut-être genre 2500ème fait que j'étais peut-être vraiment loin de gagner la carte de 10$ mais c'est ça ça me tentait de participer pis ça avait de quoi à faire pis c'est le fun même si j'pensais pas vraiment gagner j'avais plus d'espoir que l'année passée bon ok l'année passée j'avais quand même de l'espoir mais l'espoir était parti vite pis quand j'avais fait la 2ème pis 3ème journée dans le tournoi l'année passée parce qu'il y avait 3 tournois le 2ème pis 3ème tournois j'étais garant je savais déjà que j'allais perdre je me disais j'ai peut-être un espoir pis j'pense l'année passée aussi j'avais essayé de me timer dans les différentes heures pour le 2ème pis 3ème tournois en me disant je vais peut-être poigner plus de bots donc je vais peut-être avoir plus de chance mais il y a peut-être aussi du monde qui ont quitté des games je sais pas si il y a du monde qui ont fait ça mais peut-être genre tu rejoins une game pis là tu check ok c'est juste des joueurs je quitte pis là tu essaies de poigner un lobby juste avec des bots il y a peut-être du monde qui ont fait ça je sais pas ouais le tournoi qu'on a fait ben qu'on a fait pis que j'ai fait peut-être vous aussi on était 6197 personnes avoir participé pis la personne que le meilleur score a fait 360 donc il a fait toutes les courses parfaites sinon après ça c'est genre 357, 355 pis le 20ème du tournoi a fait 345 ça me surprendrait ben gros que je sois dans les 310 meilleurs mais je regarde pis c'est ça juste dans les 20 premiers t'as un drapeau japonais t'as aussi un drapeau italien à ne pas confondre avec le Mexique parce qu'il y a beaucoup de drapeaux mexicains que je vois t'sais dans les 20 premiers il y a genre 2 drapeaux canadiens je pense que c'est surtout des drapeaux américains ben c'est ça il y a un drapeau japonais un drapeau italien un drapeau que il vient de l'Europe pis ce drapeau là ben je sais plus trop où pis c'est ça mais j'imagine qu'il y en avait un paquet d'autres qui n'avaient pas leur place dans le tournoi mais je sais pas comment ils vont checker ça pour les 310 meilleurs parce que je sais pas s'ils vont checker les 310 meilleurs pis là mettons il y a des des italiens et des japonais ils vont se leur donner une carte quand même ou ils vont comme faire comme ben tout a pas la carte fait qu'au lieu de checker les 310 meilleurs comme mettons il y a une cinquantaine de personnes qui sont pas dans le bon pays ben ils vont faire comme ben on va checker les 360 meilleurs pis ceux qui sont pas dans le bon pays ben on leur donne pas leur carte là je sais pas s'ils vont y aller de même ou vraiment genre check les 310 meilleurs pis quitte ils vont faire comme ben lui il est pas du bon pays ben au lieu de checker l'autre personne d'après bon on fait juste pas y donner je sais pas mais même à ça je penserais vraiment pas à gagner pis je dis ils ont peut-être déjà de distribuer les les cartes de 10$ là pis qu'il faut dire que mon score c'est euh mon score est plus ou moins genre dans le moitié genre on peut dire pis vu que j'arrivais pas mal 6ème 7ème il doit y avoir pas mal plus de monde tout ça je devais être pas mal dans les 3 000ème dans le tournoi j'imagine dans le classement là fait que aucune m'espoir mais à moins qu'il y aurait énormément de monde de d'autres pays mais je pense que la majorité du monde que je voyais dans le tournoi c'était pas mal du monde Etats-Unis Mexique Canada fait que c'est ça mais encore là est-ce que c'est du monde de 13 ans et plus de 8 ans et plus je sais pas pis je sais pas en tout cas ben c'était cool à participer pis j'espère qu'ils vont en refaire d'autres des tournois demain pis en espérant que la prochaine fois peut-être juste de donner des cartes de 5$ ou même peut-être même une carte de 1$ fait cheap en tavernant une carte de 1$ mais je me dis mettons genre là il y a eu 310 ben les 310 meilleures pour 10$ ils ont rendu 10$ fait que ça fait 3100$ qu'ils ont donné ben mettons au lieu de mettre 3100$ en en 310 prix mais 3100 prix j'aurais gagné ma piasse j'l'aurais gagné celle-là ouais si j'aurais donné une piasse pour les 3100 meilleures j'aurais eu une piasse je suis pas mal sûr ben il y a eu plus de monde cette année que l'année passée l'année passée il y avait plus ou moins 2000 personnes par jour qui avaient participé genre c'est ça il y avait comme 3 tournois à 3 jours différents mais c'est ça il y avait plus ou moins 2000 personnes par journée parce que là il y a eu genre 6000 personnes cette journée-là peut-être qu'il y a eu du monde qui ont eu qui ont fait comme moi pis genre 310 meilleures peut-être une chance je sais pas je serais curieux de voir le tournoi qu'ils ont fait en décembre combien qu'il y avait de monde qui ont participé mais c'est ça il me semble que le tournoi en décembre il y avait genre c'était les 8 meilleures je crois fait que peut-être un paquet de monde qui ont fait genre j'ai participé au tournoi de mars pis j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu d'athlon pis c'était les 10 meilleures je vais pas m'essayer un tournoi pis c'est les 8 meilleures je sais pas sinon pour d'autre ça j'ai fait aussi une game de Fight Night Champion ben j'ai fait une game j'ai laissé des bots jouer contre eux autres fait que j'ai fait genre Mike Tyson vs Jake Paul Jake Paul ou Logan Paul je pense que c'est Jake Paul sauf que j'ai parce que dans Fight Night Champion tu pouvais downloader des personnages mais à ce temps c'est plus faisable sur Xbox de downloader des bonhommes pis fait qu'au final j'ai créé Jake Paul dans Fight Night il ressemble un peu pas tant j'ai essayé le plus possible d'essayer de le faire pis c'est ça j'ai fait le match botte contre botte mais c'est ça pis j'ai fait aussi des games de Fight Night mais sans les filmer pis ça m'a redonner le goût un peu de jeu au jeu peut-être faire un long play de la campagne du jeu faut dire que mettons Final Night j'avais beaucoup joué à Round 3 Final Night Round 3 sur 3C que j'avais bien aimé pis je l'avais pas fini ce jeu là mais j'étais rendu comme presque à la fin il me semble à mes souvenirs pis Final Night Champion par exemple j'ai pratiquement pas joué à la campagne je me souviens d'avoir fait une couple de games genre un contre un contre des amis à ce jeu là un de mes amis avait ce jeu là je pense quand il est sorti ou plus ou moins quand il est sorti pis je me souviens qu'on avait joué quand même pas pire à ce jeu là chez eux mais c'est ça j'ai repogné un petit peu la pas repogné tant la piqûre que ça mais on dirait que j'ai le goût de faire la campagne du jeu pis c'est ça ben j'dis du jeu genre d'un Fortnite pis à date j'irais plus avec Fortnite Champion euh c'est pas mon deuxième choix ce serait Round Q pis peut-être après ça Round 4 mais d'après moi j'vais faire la campagne de Champion pis j'vais faire comme ok j'ai ma dose de de combat de boxe ça reste à voir ça se peut que je le fasse juste pas non plus c'est le nombre de fois que j'dis j'vais faire un long play pis au final ça tombe à l'eau genre j'étais censé faire Murder House pour le mois pis à date ça a l'air à tomber à l'eau pas mal j'ai plus vraiment le goût de le faire j'ai essayé de le faire le pire mais j'ai perdu l'espoir mais Fortnite j'aurais tendé de le faire euh c'est ça mais j'ai Round 3 pis Round 4 sur 3-6 fait que après Champion ça serait peut-être une possibilité à faire mais ça va dépendre aussi genre est-ce qu'ils vont être encore tant willing de jouer à ce genre de jeu là parce que j'me souviens quand j'faisais les GTA quand j'ai fait GTA San Andreas j'étais willing de faire GTA 4 après San Andreas je risque de le faire éventuellement là GTA 4 en long play mais au début j' voulais le faire comme après San Andreas pis à date euh j'suis plus de temps willing de le faire là on dirait que mon trip de GTA a été un peu parti où ça risque de revenir j'ai même lâché San Andreas pas mal là c'est en site là mais ça c'est encore drôle je pourrais retourner euh éventuellement c'est que j'allais le faire à 100% San Andreas mais j'me suis pas mal écœuré de San Andreas non c'est ça j'ai rejoué aussi à la DBD pis pis ils ont sorti comme euh nouveau DLC pis c'est pas mal ça euh pis là peut-être après Elden Ring peut-être aller sur peut-être genre Chinsa Massacre Roblox euh j'aurais j'allais voir les jeux ben c'est ça c'est en site on dirait je sais pas dans quoi gamer des fois pis je trouve ça un peu poche c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fait beaucoup d'overtime c'est en site à ma job pis le fait que je suis sur Roblox pas mal euh pis aussi j'écoute des séries pis des films c'est ça peut-être tantôt aller sur Roblox euh pfff Texanser Massacre DBD non je sais pas trop là peut-être même le Lapin Crétin je sais pas c'est ça que j'ai je sais que j'ai mis une vidéo genre euh quand le monde arrive sur ma chaîne YouTube la première vidéo qu'ils voient c'est une vidéo de Lapin Crétin mais t'sais vu qu'on est au mois de mars peut-être rejouer à ce jeu là euh euh que je trouve quand même ben le fun quand même je le trouve fun comme jeu là un jeu de minigames euh je trouve ça moins bon qu'un Mario Party dépendant quel Mario Party mais genre t'sais t'sais mettons genre mon Mario Party préféré versus ça j'pourrais faire Mario Party t'sais mettons j'pourrais faire le dernier Mario Party qu'on sorti sur Switch que ça mais je trouve quand même il est très bon ce jeu là euh mieux que certains Mario Party j'dirais pas toutes les Mario Party mais une couple j'suis une couple mais y'en a que j'ai pas de temps joué dans Mario Party faut dire là peut-être d'ajouer à plus un peu plus à certains Mario Party peut-être que mon avis serait différent mais ouais fait que je sais pas trop quoi j'vais gamer tantôt là mais peut-être c'est ça peut-être que j'allais sur Massacre Devil Day je sais qu'il y a Bob Bob l'Éponge qu'ils ont mis sur Game Pass je serais tenté de le faire ça avant qu'il l'enlève du Game Pass j'ai fait le parce que c'est pas le nouveau Spongebob et on a sorti un autre après celle-là ça c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur PS2 Xbox GameCube mais ils ont fait un autre jeu par la suite ces devs-là ou ces devs-là je sais pas si c'est devs-là je pense que oui j'suis pas sûr mais en tout cas y'a eu un autre jeu qui est sorti par la suite que j'avais fait en long play mais celui-là j'ai jamais joué à celui-là jeune j'étais pas intéressé par ce jeu-là mais j'ai entendu des super bons commentaires pis l'autre que j'ai joué il était... il était quand même bon mais supposé que celui-là il est meilleur je dis quand même bon il était genre moyen bon le nouveau je dirais peut-être que j'aurais eu plus de fun si j'aurais été plus jeune mais... je sais pas ben ouais t'sais faudrait j'essaie de me trouver des jeux à jouer pis que c'est ça c'est dans ça que là je sais on dirait je cherche des jeux à quoi jouer pis je sais juste pas trop quoi jouer peut-être qu'il serait... peut-être une affaire qui serait pas pire c'est peut-être acheter genre un gros jeu qui coûte cher que j'ai vraiment le goût de jouer pis... de jouer à ça pis... que je me dis j'ai l'impression que j'aurais acheté Star Wars Battlefront classique j'aurais joué à ça mais là je l'ai pas acheté j'ai pas tant le goût de l'acheter non plus en vrai je me dis genre 50$ pis... je vais jouer une soirée pas juste jouer une soirée mais on dirait que je vais jouer une soirée pis après ça je vais le lâcher pour un bout quoique... check bien ça parce que je sais qu'avec mes rewards j'ai peut-être l'équivalent de 10$ plus ou moins peut-être que je pourrais checker vite fait les autres jeux où je vais aller poigner une coupe là mais peut-être que j'aurais un jeu à genre bas de 10$ là que ça pourrait être intéressant non j'ai même pas assez pour 10$ que ça me prendrait genre 7000 points pour un 10$ plus... un petit peu plus que 17000 genre 7100 7125 ça j'ai pas assez... je pense pas que je serais capable de ramasser genre... 500 points quand une soirée je ferais toujours pas une carte de 5$ pas une quelque chose mais je me l'ai dit j'ai déjà pas une coupe de jeu pis... j'ai déjà un package fait que à mon avis j'aurais juste checker qu'est-ce que j'ai et essayer de trouver quelque chose là-dedans ça va Je l'avais assez pour leveler, j'ai assez mais j'en j'ai un 8-9000 de trop Je crois que c'est pas beaucoup rendu le level que je suis, 8-9000 Il y a peut-être une affaire que je suis en train de penser Il y a Luigi Mansion 2 qui sort en fin juin Il y a peut-être une affaire que je préfère si j'en j'ai Luigi Mansion 1 sur ma 3DS Ça serait peut-être une bonne idée de, avant que Luigi Mansion 2 sorte, faire une vidéo de Luigi Mansion 1 sur 3DS Pas trop willing de faire le 2 sur 3DS Mais, peut-être le 1 sur 3DS, ça serait peut-être une bonne idée à faire Peut-être voir checker, voir pour le 2 aussi Euh... Ça serait à checker Ce que je me dis, tu sais, mettons, genre je fais une vidéo de Luigi Mansion 1 puis je vois que ça marche pas près Peut-être ça va pouvoir me... ça va me pousser dans le cul à faire... à pogner le 2 Euh... C'est un peu comme ce que j'ai fait avec le jeu de... On pourrait dire Princess Peach ou même Pikmin 4 Genre Princess Peach, en ce moment j'ai fait une vidéo du jeu Mais de la démo du jeu Puis... C'était un peu pour me donner un avant-goût de à quoi m'attendre Pour si j'achète le jeu Ben... Je voulais voir un peu de quoi le jeu avait de l'air Puis genre quel type de vidéo je serais capable de faire avec ce jeu-là Puis en même temps de voir est-ce que genre cette vidéo-là va marcher au bas Puis faire en sorte que genre ça vaudrait la peine de pogner le jeu Même si... Euh... Ben comment dire... Tu sais j'ai fait une vidéo de la démo De Princess Peach Puis la vidéo a fait genre 1000 vues Mais tu sais mettons la vidéo aurait fait genre Un million de vues Ben je m'aurais peut-être dit comme Ok... Je le pogne Même si le jeu il est pas tant bon que ça Ou euh... Ou euh... Que je sais pas trop quoi faire avec ce jeu-là Comme vidéo Que genre avec la vidéo d'un million de vues Admettons qu'elle est monétisée Ben j'aurais rentré dans mon argent juste avec la démo Fait que même acheter le jeu Même si mettons Quand j'arrête le jeu Puis je fais des vidéos que ça pogne pas pantoute Juste avec la démo J'aurais fait mon argent Fait que... Ça aurait été de plus valoir la peine Mais... Tu sais ça me donne un petit avant-goût de genre Est-ce que ça vaudrait la peine Pis tout De l'acheter Euh... Autant parce que je me dis comme Est-ce que ça va être le fun Est-ce que ça va être rentable Euh... J'avais fait ça aussi pour Pikmin 4 Au final Pikmin 4 La démo... La vidéo de la démo que j'ai faite C'était pas... Rentable pantoute Je pense que j'ai faite peut-être Aussi 1000 vues Plus ou moins Faut que j'allais voir Euh... Je pense que j'avais fait comme Un short Pis une vidéo Pis je pense que les deux avaient fait Plus ou moins 1000 vues J'ai pas trop le goût de checker le short Parce que je sais que les short Ça rapporte pratiquement rien Plus le fait que... C'est dur de chercher des short Sur une chaîne YouTube Genre une vidéo Je peux marquer un mot clé Je vais tomber sur la vidéo Mais des short Je marque un mot clé Ça va me montrer toutes les short Je sais pas pourquoi ça marche de même Pikmin 4 Peut-être que là ça allait modifier ça Non Je sais que j'ai faite une recherche Pikmin 4 Mais genre je chute dans les short Ça montre toutes mes short Parce que je chute dans les vidéos Ça montre les... Quelques vidéos que c'est marqué Pikmin 4 Ben ça la démo que j'avais joué Ça m'avait fait genre 1700 vues Quand j'avais joué à démo Beaucoup plus que quand j'ai fait mon long play Euh... Mais... T'sais au final avec la démo de Pikmin 4 J'ai peut-être fait un 7$ plus ou moins Euh... Fait que t'sais ça... T'sais à me dire j'aurais fait 100$ avec la démo Mais je m'aurais dit que ça vaut la peine de pognir Pikmin 4 Mais là avec le 7$ je me disais que ça vaut pas la peine vraiment Pis surtout je savais un peu à quoi m'attendre Quel type de vidéos j'allais faire avec ça Au final j'ai fait un long play de Pikmin 4 Euh... Mais t'sais au final j'ai quand même pas acheté le jeu Pikmin 4 Même j'ai pas... Je savais que j'allais pas rentrer dans mon argent Puisque je voulais vraiment jouer au jeu Je l'ai pas joué Day 1 ce jeu là Peut-être ça aurait été... Ça aurait peut-être beaucoup plus marché Je l'aurais joué Day 1 le jeu Euh... J'y ai joué... Plus ou moins 6 mois après qu'il soit sorti Mais... Euh... J'ai eu vraiment du fun à jouer au jeu Pis... Je suis content de l'avoir pogné Je suis content d'avoir essayé la démo Ça m'a donné un bon avis que j'allais pas tant triper à jouer au jeu Il est pas mauvais le jeu la démo mais... Je me dis il a mieux comme jeu Pis surtout qu'il est 90$ T'sais si il aurait été 10$ j'aurais peut-être Tenté de le pogner Pis encore là je l'aurais peut-être pas pogner Mais... Genre là Je vais genre... 90$ je pense Le jeu de Princess Peach Pas trop willing de pogner ça Mais c'est ça Tiens mettons genre avant que le... Le nouveau Luigi Mansion sort Ça vaudrait peut-être la peine de faire des vidéos Soit du 3 Du 1 Ou du 2 De Luigi Mansion Pis genre... Le 2 sur 3DS Pis le 1 sur 3DS Que je l'ai plus... Le 1 sur GameCube Mais ça... Ça vaudrait être la peine de faire des vidéos de Luigi Mansion Pis sur ma chaîne voir Est-ce que ça pogne ces vidéos là Ou... Ça pogne pas Pis... C'est ça... Ça va peut-être me pousser un peu plus à faire des... À pogner le jeu Mais... Ça me surprendrait bien gros que ça marche J'ai déjà fait des vidéos de... Luigi Mansion 1 et 3 Sur ma chaîne YouTube Pis ça avait pas vraiment marché Mais... Faut dire que mes vidéos de Luigi Mansion 3 J'avais fait... J'avais fait comme le jeu en plusieurs parties J'ai pas fait de vidéos guide non plus Fait que... Peut-être que j'aurais fait des vidéos guide Ça aurait mieux marché Euh... Luigi Mansion 1 J'pens que j'avais fait un long play du jeu Euh... Qui a pas... Tant à marcher que ça J'en ai pas... Y'a mes vidéos de Luigi Mansion qui ont marché le plus Les vidéos spécialées puis après ça c'est une vidéo de Luigi Mention 3 où je joue en ligne, que j'ai fait 60 vues ça c'est pas mal des 10 vues et points pour mes vidéos de Luigi Mention je me souviens de Luigi Mention 3, c'était un jeu que j'attendais pas mal j'étais content d'avoir un poigné, je l'avais trouvé bien bon, mais je regarde ça aujourd'hui on dirait que je le trouve sur certains points je le trouvais mieux que le 1 mais on dirait que sur d'autres points je le trouve moins bon que le 1, genre le 1 j'aimais bien l'ambiance de maison hantée du jeu mais je trouvais que le jeu était très court, tandis que le 3 le jeu est très long mais ça filait pas maison hantée pis c'était comme dans un hôtel de, je sais pas, au moins de 30 étages qui est tenté je trouvais l'ambiance un peu moins bonne dans le 3 que dans le... pis surtout que c'était un hôtel, mais genre un hôtel bizarre, en fait un étage égyptien, un étage... c'était une cuisine, bon un étage cuisine ça fait du sens là, mais... un étage égypte avec une pyramide pis du sort pis ça faisait bizarre... euh... comme plein d'étages... spétiales... dans l'hôtel... ce qui est... c'est intéressant là, tu sais, d'avoir plusieurs thèmes dans l'hôtel, dans chaque hôtel, chaque étage, mais ça fait bizarre... parce que j'aime bien ça, mettons, dans un jeu, d'avoir des environnements variés pis tout... je sais que j'ai souvent chialé pour GTA 4 que la ville, c'est... tu promènes dans de la mort pis c'est juste une ville pis... j'avais souvent l'impression que... peu importe t'étais où dans la ville, sur chacune des îles, à part l'île du milieu là, mais genre l'île de... l'île complètement à gauche pis l'île complètement à droite, je trouvais qu'ils se ressemblaient pas mal... euh... quand tu se promènes dedans, c'est pas complètement pareil, mais... qu'ils se ressemblent beaucoup pis... si tu prends San Andreas, que... t'sais, oui, t'as trois villes, mais les trois villes sont très différentes, t'sais, t'as une ville qu'il y a beaucoup de... San Fierro, qu'il y a beaucoup de... genre de petites montagnes, genre, à près de là, je sais pas comment appeler ça... genre... t'sais, elle fait beaucoup de hauts et bas, genre, quand tu te promènes dans la ville... quand, comme mettons, Las Ventures, euh... San Fierro, ben... plein de casinos... euh... il y a énormément de casinos sur cette petite ville-là... Las Ventures, ben... pfff... ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est... un autre type de ville-là... plus, admettons, après ça, t'as... entre les... les villes, t'as comme une petite forêt, t'as un désert... euh... ça fait... ça fait différent... que d'avoir juste une ville, comme map, pis que la ville, peu importe où dans la ville, ça se ressemble... là... ah, du coup... t'sais, de retourner sur... un moment donné, là, genre, checker dans... dans Roblox s'il y a encore des jeux de Luigi Mansion dans... dans Roblox... t'as peut-être une idée... mais j'ai l'impression que ça va être tout fermé... mais... ce qu'on dirait, c'est rendu plus dur sur Roblox de jouer à des jeux... Nintendo, on pourrait dire... dans Roblox... t'es fait un peu plus dur sur Roblox... 김 led à la ville... j'ai arrêté de checker ma vidéo qui a marché le plus, genre de Luigi Mansion, de Roblox... Je pense, si je ne me trompe pas, on dirait qu'il y a eu beaucoup plus de vues quand le Luigi Mansion 3 est sorti. C'était comme une vidéo que j'ai faite en 2017, pis Luigi Mansion 3, je me souviens bien, est sorti genre fin 2019. Pis je vois qu'il y a comme beaucoup plus de vues en fin 2019, justement. Genre fin octobre, début novembre, fait que ce serait peut-être pas une mauvaise idée, genre de... de jouer à soit des jeux de Roblox, Dreams, ou carrément des vrais Luigi Mansion. Ben genre, soit jouer à des jeux de Luigi Mansion dans Roblox, Dreams, Record Rooms, ou même directement jouer au vrai jeu de tout ça. Avant que les jeux sortent, mais j'ai l'impression que ça va peut-être mieux marcher avec Roblox, du coup, que de jouer au vrai jeu. Mais peut-être de rejouer au vrai jeu aussi, ça peut être pas si pire. Surtout que Luigi Mansion 1, c'est le genre de jeu qui se finit très vite. Euh, c'est genre plus ou moins 3 heures à finir le jeu. Pour Luigi Mansion 1, là. Le 2, je sais pas combien de temps ça prend. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus long, pis le 3 aussi, il est pas mal plus long, là. Je me vois pas trop faire le 3 en longue clé pour l'instant, mais de refaire le 1 en longue clé, c'est peut-être une option. J'étais pas satisfait de ma run sur GameCube, mais là, faut le dire, j'ai plus la version GameCube, pis je pense pas acheter la version GameCube de sitôt. Mais je l'ai sur le 3DS, fait que c'est de faire un long clé de la version 3DS, avant que le 2 sorte. Pis, t'sais, justement, si je vois que ça marche au bout, peut-être me dire, comme, ça vaudrait peut-être la peine de pogner le 2. Ben, pas de penser à ça, ben oui, de penser à ça, mais en même temps, de peut-être faire des vidéos un peu de Luigi Mansion, avant que le 2 sorte, pour voir si ça vaudrait peut-être la peine de pogner le 2 sur le Switch, pour faire des vidéos du 2. Parce que c'est ça, t'sais, si ça, mettons, je fais une couple de vidéos de Luigi Mansion 3, que ce soit, que ce soit 1000 chiver, ou de la campagne, ou de jouer au 1 sur 3DS, faire un long clé, ou même de jouer un peu au 2 sur la 3DS, peut-être que, je vais voir que ça pogne pas mal au sur ma chaîne, pis faire comme, ben, Chris, ça vaudrait vraiment la peine que je pogne le 2. Mais, t'sais, encore là, si je pourrais pogner le 2, pis au final, le monde s'en Chris, donc, va jouer au 2, il va falloir me voir jouer au 1, ou... Je veux pas, t'sais, mettons, quand j'ai fait des vidéos de... Pikmin 4 démo, pis Princess Peach démo, je veux pas, j'ai pas mal fait ces démos-là, quand que les démos sont sorties. Fait que ça aide. J'pense. J'pense que j'aurais fait ces vidéos-là comme un an après que la démo soit sortie, ça aurait pas mal moins marché. Pis, c'est ça, t'sais, quand Luigi Mansion 2 va sortir, est-ce que je vais jouer au jeu Day One? Pis, est-ce que je vais publier une vidéo Day One? C'est pas mal plus ça. Si je le pogne le jeu, pis que je pourrais pogner le jeu, faire un long-play, pis au final, le long-play, il sort sur ma chaîne, comme, une semaine plus tard. Ça aurait des questions que je vais me poser, là, d'ici le juin, mais... Je pense, à date, je m'enlignerais pas pour l'acheter, ni prendre des congés, c'est tout. Je penserais pas prendre des congés pour cette date-là, je pense pas l'acheter à date, non plus. Les deux, là. Mais ce serait peut-être une option, là, mais... Ça me semble surprendre. En tout cas, à date, disons que ma job, j'ai beaucoup de congés pour cette année, que je peux prendre. Quand je dis cette année, là, je parle vraiment de 2024 jusqu'au 1er mai 2025, que j'ai beaucoup de congés que je peux prendre. Je pense que, à date, j'ai l'équivalent de 5 semaines, plus ou moins. Pis, me connaissant, je risque de peut-être encore faire beaucoup d'overtimes, dépendant si on en donne, pis si j'ai encore le goût d'en faire. Je vais avoir beaucoup de vacances, peut-être, c'est facilement lié pour trouver un jeu qui m'intéresse de prendre des congés pour ce jeu-là. Je sais pas encore ce serait quoi. Ben, t'sais, je penserais pas prendre un 5 semaines pour un jeu, là, mais peut-être prendre une couple de jours ou une couple de... Peut-être pas une couple de semaines, mais peut-être prendre une couple de jours ou une semaine pour la sortie d'un jeu. Ça serait peut-être une bonne option pour moi. Dépendant c'est quoi le jeu pis tout, là. Mais t'sais, admettons que j'aurais pris Star Wars Baller Fun aujourd'hui, là, j'aurais pas pris une journée de congés pour ça. J'aurais juste joué au jeu, genre, quand que j'ai le temps, pis c'est ça. Surtout que c'est le genre de jeu, je me dis, genre, je serais pas capable de monétiser ça à cause de la musique de Star Wars. Ouais, c'est ça. Pourquoi l'autre affaire, j'avais en tête. Ah, c'est ça, Star Park. Star Park, tu sort fin mars. Tu sort dans 11 jours, le jeu. Pis, euh... C'est ça. Ça, j'ai voulu prendre un congé pour ce jeu-là. À la date, je l'ai pas eu mon congé. En tout cas, j'pense pas l'avoir eu, j'ai pas eu de nouvelles, fait que j'pense pas. J'ai eu des nouvelles, ça avait l'air genre d'un paquet de troubles pour pogner un congé pis cette date-là. J'pense juste pas l'avoir, mais... Je serais tenté de pogner le jeu des Wands de Star Park, mais... J'ai pas l'impression que ça va être un jeu que je vais faire beaucoup de vues, mais j'ai eu... Le jeu est pas chiant pis il m'intéresse. Il m'intéresse encore 11 jours pour penser à ça. Sinon, on va pouvoir être sûr, je sais pas trop quoi dire. Bon, essayez de faire en sorte que la prochaine fois que je joue, je vais essayer d'y leveler pis continuer. J'ai pratiquement... Tu fais un bout, j'avance pas, mais j'avance très lentement dans ces jeux-là. Surtout, depuis que j'ai commencé à commenter en même temps, on dirait que je prends beaucoup plus mon temps qu'avant. Déjà qu'avant, je prenais beaucoup mon temps, même quand je commentais pas. J'ai tendance à farmer pis... Sans trop avancer, mais il me semble que la dernière fois que j'ai joué... Une des dernières fois que j'ai joué, j'ai battu un boss... Que j'avais à battre... Ouais, j'avais un boss ici-là que j'ai battu y'a pas si longtemps. Je sais pas si c'était la dernière vidéo ou l'autre d'avant, mais... Une de mes dernières vidéos, j'avais battu un boss là. Pis il me semble que j'avais ce boss là qui m'en manquait pas gros pour le battre. Il me semble. Pis sûr. Je sais que celui-là, j'étais... Un moment donné, j'étais sur le bord de le battre pis là, c'est ça, je l'ai battu dans mes dernières vidéos. Il me semble que celui-là, ça allait plutôt bien le combat. Il faudrait que j'essaie d'avancer là, pis que je fais juste perdre mon temps à farmer. J'ai juste dû perdre mon temps. Je perds pas mon temps. Mais... Ça avance pas vite, mon affaire. Quoique, je suis pas pressé non plus là. Je suis pas pressé, mais je pense que j'ai genre dans les 200 heures plus ou moins dans le jeu. Elle a pas faire grand-chose, ça fait pas farmer. Je sais pas si ça le dit ici. Je pense que ça le dit dans le menu principal, mais... J'ai beaucoup d'heures. Ah, ça le dit ici. 153. Pis j'ai pas l'impression d'être super loin dans le jeu. Pis ça, c'est ça. Quand le nouveau DLC d'Elden Ring... Ça, c'est sûr que je le pung... Le DLC d'Elden Ring... Ouais. C'est sûr que je le pung, mais est-ce que je vais le pogner Day Wand ou pas? Ça, je sais pas encore. Ça va... D'après moi, je risque de le pogner Day Wand. Tout dépendant de... Est-ce que je vais avoir fini Elden Ring avant que le DLC sort? Si j'ai pas fini Elden Ring avant que le DLC sort, je pung le DLC automatiquement. Si je suis sur un autre du jeu que Elden Ring... Je vais peut-être attendre qu'ils soient en rébelles, le DLC. Pis que genre... Quand je finis Elden Ring, je sais pas, je vais aller sur Light of P. Ou... Que je fais un New Game Plus dans un autre Soul Light que j'ai déjà fait. C'est comme... Les deux options que j'ai après Elden Ring. Mais si j'ai pas fini Elden Ring avant que le DLC sort, je pung le DLC. Mais ça, c'est ça. Est-ce que je vais le finir Elden Ring avant que le DLC sort? J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai l'impression qu'il me reste quand même beaucoup de stock dans le jeu, là, à faire. Ben, le stock. Il m'en reste beaucoup, je pense, avant de finir Elden Ring. T'sais, je pense que la map, là, elle arrête, j'en est ici. Ok. Je pense pas qu'il y a plus de map à droite de mon curseur, ou en haut de mon curseur. Pis... Ou même en bas, là. Je pense pas que c'est plus gros que ça. En tout cas, je crois. Il faut qu'à regarder, on dirait que ça pourrait monter encore. Tu vois, comme la ligne ici, là, ça fait ça de même. Ça monte jusqu'à là. Fait qu'il y a peut-être un peu plus haut. Mais... Tu vois, dans ma tête, on dirait que je suis comme pas mal moins loin que la moitié du jeu, mais d'un côté, je regarde la map pis je me dis j'ai pas mal exploré une bonne partie de la map pis je pense que j'ai fait pas mal les boss dans cette zone-là. Peut-être qu'il m'en manque pis même dans cette zone-là, j'ai l'impression d'avoir pas mal fait les boss, quoique ici, j'ai toujours pas pu l'explorer cette partie-là. Pis... T'sais, même ça, j'ai pas pu explorer ça. J'ai pas calculé non plus combien de boss j'avais battu dans le jeu. Je suppose qu'il y en a genre 150 plus ou moins. Moi, j'me mélange avec les pokémons. Moi, j'me mélange avec les pokémons. Ouais... Bon, tu peux. Je pense que je vais regretter ça, là, pis... Moi, essayez de... Moi, j'suis ça. Probablement, ils vont farmer une prochaine fois, mais... Moi, essayez de faire autre chose. Fait que... Tchao, bye, une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada